et bien bonjour bienvenue dans cette 7ème édition des confinews on va laisser les derniers arriver déjà salut dadideo donc je précise souvent si j'utilise les noms que je vois dans le chat Twitch c'est parce que c'est pas toujours raccord avec le nom que peut-être je vous connais ou le pseudo Twitter parce que c'est pas toujours identique donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous appelle par votre prénom ou par un autre pseudo que je fasse le lien aujourd'hui je voulais commencer avec un truc assez joli que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps c'est Spirogami ce sont des sculptures sur papier mis dans une forme qui est circulaire et sous un globe je trouve ça super chouette le projet est actuellement en financement participatif sur la plateforme Ulule je sais pas si on dit Ulule je sais pas si on sera dehors, dedans ou je ne sais où pour Noël, pour les fêtes mais si vous voulez faire des cadeaux je suis en train de regarder quel modèle je vais prendre parce que je trouve ça super joli je sais à qui je vais l'offrir j'en dis pas plus et je trouvais que c'était quand même super joli il y a aussi quelque part une vidéo peut-être qu'ils le mettent directement là dans les news peut-être où ils ont fait une vidéo ils font une vidéo où ils montrent quand ils sont livrés donc c'est des papiers très épais en particulier qu'ils vont découper, mettre en forme et tout ça ils ont des supports à côté et c'est assez sympa ils montrent l'endroit où ils travaillent comment ils réalisent donc je vous invite à aller regarder ça je vous mettrai tous les liens je trouve ça super beau super fin, super beau voilà donc on fera peut-être d'ailleurs je vais en reparler après mais on pourra peut-être faire quelque chose de plus complet mais dans les news qui ont suivi il y en a une qui m'a beaucoup plu ce matin c'est quelqu'un qui a posté qui a fait un article de Christmas Shopping Guide et il y a trop des choses que je vous conseille ou que j'ai déjà ou qui me font envie donc rapidement évidemment il y a des produits de chez Pimoroni pour ceux que l'électronique ou l'embarquer intéresserait mais qui seraient effrayés par l'aspect éventuel de soudure ou des choses comme ça il y a plusieurs possibilités il y a déjà beaucoup de cartes et de capteurs qui sont disponibles avec des connectiques au format Grove qui sont des petits connecteurs je vais faire mon Jean-Claude Van Damme je vais vous montrer ça vous en avez sûrement déjà vu des petits connecteurs souvent blancs voilà des choses très simples comme ça donc ça permet de clipser Seed, on a pas mal aussi des outils comme ça donc il y a beaucoup maintenant de cartes de microcontrôleurs qui ont ce genre de choses mais sinon Pimoroni propose ce qu'ils appellent le Breakout Garden alors c'est certes un format à eux mais ça permet d'avoir cette petite carte dans laquelle on va venir plugger des modules alors ils en ont plein il montre le fait qu'il y a un module avec un petit écran de 1 pouce 3 il y a un petit GPS mais il y a vraiment toute une famille de produits comme ça et c'est vraiment super sympa il n'y a pas besoin de soudure ça permet d'être encore plus simple même qu'un câble Grove c'est même encore plus simple après il parle du prochain écran dans la gamme Inki qui sera en 7 couleurs donc ça commence à être chouette les petits écrans que vous trouvez dans les liseuses mais en version couleur ça commence à être joli je trouve donc pour certains projets ça peut avoir du sens de faire ça ils proposent évidemment toute une série de la microbit en elle-même mais toute une série de gadgets autour de microbit donc vous avez on peut cliquer sur celui-là au passage vous avez toute la gamme chez Pimoroni mais il y en a plein d'autres évidemment c'est toujours sympa moi j'adore les petits kitty keys en forme de chat et puis tous les accessoires plus sympas la scrollbit que j'ai aussi peut-être une envirobit je prendrai aussi qui rajoute des capteurs un petit peu plus précis et qui permettent d'avoir des capteurs sur la qualité de l'air sur des capteurs de couleurs de lumière de son alors maintenant le capteur de son on en a en partie avec la V2 mais pour les V1 ça peut être bien aussi donc il y a vraiment plein de choses et là c'est pareil on plug et c'est parti on a vraiment de tout je crois qu'il y en a d'autres d'ailleurs dans la liste de toute façon je pense que je vais me faire mon petit paquet de Noël avec plein de petites choses pour mes cartes microbit ensuite il listait le Raspberry Pi 400 je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation je suis le repossesseur d'une version Aserti qui m'enchante ensuite il propose alors la banque de LGS la banque de LGS et oui je suis un sale gosse évidemment c'est très sympa ça se code avec un environnement en javascript c'est vraiment super sympa c'est toujours parce qu'il fait par magasin en fait donc chez Payot il a sélectionné une carte qui permet de contrôler des servomoteurs avec une carte microbit tout en ayant la partie alimentation c'est souvent la chose qui fait défaut la carte microcontrôleur ne peut pas avoir la puissance électrique nécessaire pour alimenter des séries de servomoteurs c'est pas fait pour on passe par ce type de carte ou directement par un composant mais voilà ensuite l'autre truc qui m'a attiré l'oeil évidemment c'est ce très joli robot de chez Fortronics un Mars Rover robot qui existe d'ailleurs en version raspberry aussi maintenant donc microbit et raspberry moi je trouve ça toujours sympa il y a un côté très lego mécano couplé avec de la programmation d'électronique c'est toujours super sympa je trouve après il y a d'autres la raspayo pour exposer les broches différemment d'une raspberry ensuite un montage je n'ai pas regardé le détail un capteur de lumière qui permet de déclencher quelque chose en fonction du niveau de luminosité de la pièce chez Red Robotics j'avais une de leurs anciennes cartes super bien aussi qui permet de brancher une carte raspberry et puis d'avoir tout ce qu'il faut pour piloter un projet robotique notamment à nouveau des servomoteurs en l'occurrence avec des brochages spécifiques déjà disposés sur la carte on a aussi de quoi alimenter des moteurs en cours en continu il y a plein plein de choses sur cette carte qui est vraiment super sympa l'autre série donc chez Pi Supply ils partent de la possibilité d'utiliser les cartes microbit le contrôleur microbit avec des projets de radio de type LoRa mais ils ont toute une gamme je ne sais pas si le lien va nous emmener c'est tout chez Pi Supply ici il y a les autres produits aussi le Node la version Raspberry donc là c'est toute la gamme LoRa mais le constructeur a aussi d'autres cartes super sympa pour microbit où j'avais alors KITRONIC j'ai plein de petits produits de chez KITRONIC j'adore ça cet anneau par exemple de LED qui peut permettre de faire plein d'effets super sympa le ZIP Allo voilà puis il met encore une liste donc voilà ça commence à approcher la saison où vous faites les cadeaux que vous voulez à qui vous voulez moi je vais en faire je m'en fais à moi aussi ce qui m'amène alors j'ai vu ça pendant le dernier Tom's Hardware live c'était hier soir avec mon ami Les Pounder qui avait la chance d'avoir comme invité Lady Ada et Philippe Toron les deux fondateurs de Ada Fruit qui venaient parler un peu de leur projet tout ça et au passage ils annonçaient c'est ça que je voulais vous partager ils ont mis en place une offre ou pour vous encourager à mettre une double authentification sur votre compte Ada Fruit lorsque vous allez le faire et bien vous allez avoir droit à 20% sur une commande donc il est utile de vous dire que je vais évidemment sécuriser mon compte chez Ada Fruit pour profiter de ces 20% qui permettront de payer une partie des taxes que je me ramasse à chaque fois et notamment le secteur qui m'intéresse en ce moment et que je vais sûrement investiguer c'est tout ce qui est lié un petit peu alors Machine Learning j'en ai déjà fait par ailleurs mais là ils ont vraiment une carte dédiée à ça pour se plugger avec une carte Raspberry une caméra enfin il y a il y a tout ce qu'il faut pour faire tourner de manière simple c'est un TensorFlow Lite et moi j'aimerais bien y mettre le nez dedans et ça me tente bien de faire un peu de reconnaissance d'objets peut-être de la reconnaissance faciale ça s'inscrit de toute façon dans un projet qui dure déjà depuis des années pour moi où j'apprends brique par brique je vais me fabriquer au final un petit assistant à terme monter sur un petit bras articulé avec une caméra peut-être quelques quelques LED quelques matrices de LED pour avoir l'équivalent de deux yeux pour avoir un peu d'expressivité un espèce de petit assistant qui se balade sous le côté du bureau je trouve ça marrant donc je pense que c'est un truc que je ferai et j'aimerais bien qu'il ait la capacité de reconnaître certains objets donc je vais sûrement commander ce BrainCraft pour faire ce genre d'essai il y a des tas d'autres solutions directement avec un PC mais voilà j'aimerais bien avoir un truc basé avec une Raspberry posée dans un coin et tout ce montage avec ça ça me dit bien et puis pour ce qui est des petites news que je voulais aborder aujourd'hui je crois que j'ai rien oublié voilà j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler en tout cas que j'avais noté pour aujourd'hui voilà et voilà vous entendez passer derrière Jazz la mascotte qui était pas là au début et qui vient se balader dans le bureau viens là Jazz viens faire pasta viens viens là je préfère aller faire la sieste vous n'allez pas tarder à l'apercevoir normalement voilà madame la duchesse Jazz qui prend place sa position préférée de toute la journée pour aller faire sa sieste sa douzième sieste de la journée voilà bye bien dans les idées où j'ai pas encore creusé je suis en train de vous préparer de toute façon un micro dossier on en avait parlé l'autre jour avec Bbox tout ce qui était Stream Deck et tout ce qui était clone à faire soi-même donc il m'avait envoyé un lien sur Twitter d'un projet que j'avais déjà évidemment noté par ailleurs et j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait donc il y a plein de possibilités j'essaierai de vous faire un petit tour de ce que j'ai repéré en matériel il n'y a pas de choses il y a deux façons de procéder et en logiciel j'ai trouvé un truc aussi si on va quand même vers une solution avec le Stream Deck de l'Gato de l'utiliser dans un autre cadre avec d'autres services donc je vous présenterai je pense tout ça donc voilà pour moi aujourd'hui c'est plus court maintenant je ne sais pas vous êtes moins nombreux aujourd'hui si vous avez des questions je vous laisse quelques instants je ferai si vous voulez un Ask Me Anything à l'occasion et l'autre sujet d'ailleurs donc très sympa cette liste ah oui d'accord c'est la liste j'aurais pu la mettre en lien tu as raison tiens d'ailleurs j'avais dit que je le ferais dorénavant on va le faire pour ceux qui viennent consulter après avec les commentaires donc là c'est le lien je vais vous le remontrer au fur et à mesure ça c'est le lien pour les petits Spirogami la liste elle vient d'être postée par Dadidéo la petite Christmas Shopping Guide je vous mettrai ça sous la description comme d'habitude mais c'est vrai que j'avais dit que je le mettrais dans le chat là c'est le lien qui vous permet d'aller sur la page qui permet d'obtenir 20% de réduction si vous passez votre compte à la fraude en double authentification nous avons le BrainCraft pour faire vos premiers pas ça donne envie de s'équiper pour Noël mais les envies c'est pas ça qui manque après il y a deux choses il y a le budget c'est une première chose ok maintenant raisonnable sur le budget il y a aussi la pile de ce que on est susceptible d'accumuler comme envie de projets à faire après il faut prendre le temps de les faire c'est un peu mon défaut en ce moment je dois avoir je sais pas combien je pense qu'on est en dizaines de projets qui sont commencé ou pas commencé d'ailleurs donc il serait peut-être temps que je me calme et que j'attaque un peu sérieusement voilà dans ma liste de Noël il y aura aussi sûrement de quoi améliorer un peu les vidéos alors bon la webcam ça me suffit parfaitement j'ai pris une Logitech alors la dernière Logitech dont j'ai mon jeu non la Streamcam voilà qui est très très bien ça va très bien j'ai plus un souci par rapport à l'installation que j'ai sur le côté j'ai toute l'installation où je fais toute la partie électronique et j'ai un bras de micro avec un je peux peut-être vous faire ça est-ce que ça va jusqu'à là sans vous faire vomir attention ça bouge voilà donc j'ai monté une base pour appareil photo et comme ça je mets mon ancien Sony qui est branché il a une sortie HDMI alors elle c'est pas une clean HDMI je suis obligé de faire tout un tas de micmac et j'ai souvent des icônes qui restent et ça atterrit dans un boîtier de capture voilà HDMI tout simple pas cher merci LastBounder une fois de plus pour le conseil j'ai aussi une petite Elgato à côté mais celle-ci elle marche y compris sous Linux c'était pas mal donc voilà je voudrais remplacer ça peut-être par tout simplement une petite une petite caméra une IPVO ou une IPVO-like ces petites caméras de documents qui permettent de filmer par-dessus votre bureau pour faire une présentation ouais il y a besoin de place je confirme je sais pas qui est derrière number 80 mais oui je confirme l'espace est un peu réduit j'ai à peu près entre là et là ce que vous voyez sur l'écran c'est voilà de ce côté-là il y a mon bureau directement où je fais les montages ici le bureau du PC voilà et ouais 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 ça va les arduinos les cartes de chez Adafruit qui traînent avec des projets commencés pas finis ouais je pense qu'on a tous des belles collections mais après c'est aussi intéressant d'explorer TinyLab oui je vois bien dans les projets qui devraient arriver bientôt à la maison alors où est-ce qu'il est j'ai acheté la nouvelle version évidemment je ne trouve pas la nouvelle version ça doit être sur Kickstarter une mallette qui permet directement d'avoir une Raspberry et des composants pour des projets qui s'appelle CrowdP et j'ai clic-starté la V2 que je devrais recevoir ils ont commencé les distributions où est-ce qu'elle est je vais vous partager l'écran je n'ai pas oublié voilà donc l'idée c'est ça c'est comme un ça ressemble comme le pitop que j'avais déjà avec la Raspberry sur le côté là mais et sous le clavier quand on soulève c'est beaucoup plus riche directement avec tout un tas de capteurs et des cahiers d'activité et j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne d'abord par curiosité et ensuite voir si c'est adaptable et si je peux conseiller ouais mais je vois très bien le TinyLab ouais ouais et donc là CrowdP il y avait déjà eu un premier modèle dans une mallette beaucoup plus grosse et moins d'après le constructeur lui-même moins facile à moduler donc là c'est pas mal du tout alors sur la campagne elle-même il y a plus de photos voilà c'est ce genre de choses on arrive le clavier qui reste utilisable et on a voilà un boîtier pour ranger les composants voilà c'est c'est toujours dans cet esprit là de faire tourner des choses des ateliers avec Mixtein les pitops étaient bien les pycides étaient parfaits jusque là si pour le même prix on a un équivalent qui est un peu plus transportable et qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour non seulement avoir des activités logicielles mais des activités liées à du hardware en même temps ça marche toujours super bien les activités hardware c'est vraiment je pense c'est 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 une des pistes si on reprend les ateliers en physique voilà je sais pour les âges il faut toujours se méfier enfin après c'est vrai il y a le problème des âges et les problèmes de l'éducation nationale c'est deux choses complètement différentes puisque l'éducation nationale c'est comme à l'usine il y a des hiérarchies donc ça marche par âge tu fais ce qu'on a dit que tu faisais à ton âge dans la réalité les enfants sont vachement plus souples en termes d'âge sur les apprentissages après ça nécessite jette pas la pierre aux enseignants ils font avec le matériel et le nombre d'enfants qu'ils ont dans la pièce mais ce type de ce type de mallette franchement on peut faire des choses même à partir de 6-7 ans il y a plein de choses qu'on peut faire donc les choses les plus avancées bien entendu ça nécessite d'avoir un peu plus de background en science autour donc souvent un peu plus âgé mais je pense que 6-7 ans on peut déjà faire plein de trucs je sais pas s'ils indiquent un âge d'ailleurs je crois pas après ils font voilà ils font jusqu'à des adultes ce qui est pas ce qui est pas idiot non plus je n'avais même pas idée de l'existence de ce genre de projet d'Inumber80 si si tu as j'en avais parlé peut-être l'autre jour tu avais aussi toute la famille des pitops alors maintenant ils se sont ciblés sur un des espèces de alors c'est c'est une boîte qu'on voit au centre je sais pas si on voit mieux c'est le boîtier que vous voyez sur le robot mais avant ils avaient des produits moi que j'adorais et qui sont toujours en vente quand même le pitopsid qui est cette espèce de de boîtier là qu'on voit là avec un écran avec la raspberry sur le côté pardon la raspberry sur le côté une carte à eux de l'autre côté pour gérer l'écran et gérer l'alimentation l'interrupteur des choses comme ça et après éventuellement ils rajoutent ici on peut acheter des modules pour commencer à expérimenter donc c'était pas mal du tout ça me breakballe un peu mais c'est pas mal du tout après moi j'avais essayé la version là qui ressemble à la crowdpeer mais et plein de petits petits défauts c'était pas l'idéal et puis le rapport qualité prix était quand même c'était beaucoup plus cher c'était beaucoup plus cher que la crowdpeer qui est plus complète à mon sens par contre le pitopsid génial donc voilà le crowdpeer 2 et puis il y en a sûrement eu d'autres donc voilà pour ce genre de projet si bien de ça dont tu parlais et tu allais poser la question sur Mixtin les ateliers se passent où et quels jours ah ben pour l'instant ils se passent nulle part de toute façon le lieu principal où on allait actuellement on accueille plus d'enfants aujourd'hui donc généralement on faisait ça les dimanches après midi c'est là on a trouvé le meilleur ratio pour qu'il y ait à la fois des parents des enfants disponibles un maximum de bénévoles pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent mais là en ce moment c'est un peu fini je cherche des solutions à proposer à mes amis chez Mixtin des choses peut-être en ligne mais c'est plus compliqué c'est à creuser moi ça me tenterait beaucoup tant pis ça me générera du travail je m'en fous si je sens que ça a un impact ça peut être sympa je ne sais pas trop quelle forme donner à ça je continue de faire mes vidéos de présentation comme le genre de la Microvit V2 des projets avec le Raspberry Pi des choses comme ça où j'essaie de détailler d'expliquer de montrer en vidéo de fournir du code de partager mais faire un atelier complètement en ligne avec des enfants il y a quand même besoin souvent d'être on peut gérer un petit groupe comme on fait en atelier mais il y a toujours un moment où on a besoin d'être d'être très focus sur un ou deux enfants et eux ils ont besoin de sentir la présence de l'adulte qui va venir les rassurer sur quelque chose qui ça se trouve ils savent faire quand même mais je ne sais pas si en ligne ça peut fonctionner en fait donc j'expérimenterai volontiers ça mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la formule magique je suis preneur de toute suggestion je suis ouvert à toute proposition ça me tenterait mais grave de bloquer je pose une demi-journée tant pis télétravail ou pas je pose la demi-journée et j'anime un atelier toute l'après-midi s'il faut mais je ne sais pas encore sous quelle forme ça serait sympa donc encore une fois n'hésitez pas soit là maintenant en direct sur Twitch ou soit en commentaire en dessous une fois que j'aurai mis ça sur Youtube je suis vraiment preneur de mais n'importe ça n'a pas besoin d'être avec le grand flambeau de Mixtin si vous savez qu'il y a une plateforme qui propose ce genre de choses mais qui manque de monde je suis prêt à donner un coup de main il n'y a pas de soucis donc ouais je garde mon dada du côté éducation on ne peut plus voilà et bien merci aux personnes qui sont qui sont passées aujourd'hui à moins que vous ayez encore une dernière question on va je pense s'arrêter là on arrive bientôt à la petite demi-heure j'ai décalé à 13h c'est pareil n'hésitez pas à me rajouter en commentaire si c'est un horaire qui vous convient mieux ou moins a priori ça permet aux gens de finir de bosser d'éventuellement de manger ceux qui décalent moins ils ont encore du temps donc moi ça me convient je cale leur pas un peu avant un peu après selon donc si 13h ça fonctionne pour tout le monde 13h 13h30 on va continuer un petit moment comme ça on verra ce que ça donne merci à vous je vais vous laisser avec les contacts que ce soit la chaîne Twitch ici ouais mais D'Adideo je crois que je t'avais je vois bien je vois bien qui tu es monsieur je vois même ton nom de famille et bien Ravi si ça vous a plu n'hésitez pas à me contacter que ce soit par email par Twitter parce que vous voulez si c'est mis dans cette vidéo c'est que c'est public vous pouvez vous en servir et comme je conclue à chaque fois attention ça va couper